Salut à tous, c'est Président d'Av, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ma vidéo, mon 4ème vide grenier. J'en ai fait un samedi mais il était assez petit donc je le mettrai dans le prochain vide grenier et je le rassemblerai. Je rassemblerai les deux à mon avis, il n'y aura pas, enfin c'est pas sûr qu'il n'y ait pas grand chose. Enfin je rassemblerai dans la prochaine vidéo. Donc je voulais vous dire que pour ce 4ème vide grenier, au fait à la base je devais aller à Mons. Et avant j'ai vu qu'il y en avait une petite pas très loin de chez moi, à peu près 10 minutes. Donc je me dis je vais m'y risquer, je vais partir très tôt. Elle commençait à 8h et je suis arrivé à 7h30. Et franchement j'ai trouvé du lourd. J'ai trouvé 19 jeux pour 45€ et ils sont tous complets et en bon état. Il y en a en très bon état, il y en a un peu greffé. Ça c'est comme un tout jeu mais ils sont tous complets pour 45€. Franchement je crois que je suis arrivé avant les revendeurs. Il y avait quelques revendeurs mais ils cherchaient tout ce qui était sac en cuir, GSM pour certainement revendre dans une autre brocante. Mais bon j'étais peut-être les consoles, il a regardé la console mais il prenait que les consoles à bas prix. Et ici j'étais, je suis très content parce que je crois que c'est moi qui suis passé en premier. Et j'étais avant les revendeurs et à cet moment il y en a un qui m'a regardé. Il a vu que mon sac était rempli, j'en avais encore dans les mains. Donc il a dû se dire, il est passé avant moi. Donc pour une fois je suis passé avant tout le monde et j'ai tout ramassé je peux vous dire. Donc je n'ai même pas été à celle de monstres, j'ai juste fait celle à côté de chez moi parce que comme vous allez voir j'ai trouvé du lourd. Alors je commence tout de suite, au tout début. Au tout début je suis arrivé et il y avait une jeune demoiselle qui vendait une Playstation 2. En fait elle ne voulait vendre que la console avec tous les jeux 60€ et je lui ai demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir les jeux à part. Et je lui ai dit que c'était à peu près 2€ le jeu. Donc je prenais les 3 pour 6. Mais comme j'avais qu'un billet de 5, elle m'a fait les 3 pour 5. Donc j'ai les Looney Tunes face à l'action. Donc celui-là je l'ai eu à 1€. Il est complet, en très bon état. Bon mon frère m'a dit que c'était une Doop Intergalactique. Donc je ne sais pas qu'il avait été lu le jeu le moins bon. Ou je ne sais pas, quelque chose comme ça il m'a dit. Donc voilà. Après je suis très content, j'ai trouvé un Spiro Aerostel. Donc voilà, très content. Excusez-moi pour mon anglais encore. Donc vraiment état comme neuf, ça fait mon 3ème Spiro. Donc très 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 content d'avoir réussi à le négocier. Celui-là à 2€. Alors dedans il y avait, très content aussi. Franchement j'ai beaucoup de bons jeux je pense. Le Sonic Mega Collection Plus, avec tous les anciens Sonic dedans. La jaquette de la notice est juste magnifique. Je vais juste vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de l'approcher un petit peu. La jaquette est juste magnifique. Je trouve vraiment très belle. En plus tous les Sonic sont rassemblés dedans. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Sonic et encore celui de la Game Gear dedans. Donc voilà. Donc voilà, les 3 jeux pour 5€. Donc je me dis que ça commence plutôt pas mal. Alors je vois une dame qui vend une Xbox avec quelques jeux. Et je demande à la dame c'est combien les jeux. Elle me dit 1€ pièce. Je me dis bon je ne vais pas me priver. Donc j'ai trouvé 4 jeux qui m'intéressaient. Dont celui-ci. Jet Set Radio Future. Je l'ai touché à 1€. Notice. Enfin tout complet. Il est un peu griffé. Pour 1€, le temps qui passe c'est le plus important. Donc voilà. Très content celui-là. Après, il y avait un jeu que je recherchais depuis un petit moment. Il n'est pas terrible. Mais bon je l'ai eu à 1€. Donc 2 things. La chose. Je suis vraiment un fan. J'ai les deux films en DVD. Surtout du premier. Donc de John Carpenter. Donc je suis vraiment fan. Je voulais vraiment le tester. En plus il est complet. Je dis pour 1€. Là je ne me prive pas. Je l'avais déjà vu en cash. A carnon à 4€. Ça je dis c'est encore un peu cher. Alors j'ai été voir les cotes des jeux. Parce que je les ai déjà tous nettoyés. Ils étaient tous en bon état. Mais je les ai nettoyés. Parce que moi dès que j'ai eu de l'occasion. Je nettoie tout. Bon je frotte tout. Et j'essaie d'essayer que ce soit le plus neuf possible. Et donc j'ai été voir un petit peu les cotes. Et j'ai trouvé 2 Star Wars. Bon là pour l'anglais excusez-moi. Star Wars Gneiss Old Republic. Donc le premier à 1€. Et j'ai vu qu'il cotait dans les 15 ou 20€. Et il est complet. Et il est en très bon état. A mon avis ils n'ont presque pas joué avec les jeux. Et en plus la notice est en couleur. Bon il n'y a pas beaucoup de photos. Mais bon vous pouvez voir. Pour 1€ je crois que j'ai fait le coup. Et donc il cote à 15€ celui-ci. Et je crois que l'autre que j'ai il cote une vingtaine d'euros. Donc voilà très très content. Une très bonne travail je crois ici pour 1€. Donc voilà. Je ne vais pas vous redire le titre. Ça je vais devoir encore dire le titre du 2. Et franchement je vais écorcher les noms. Donc Star Wars Gneiss Old Republic 2. Enfin franchement je me disais Star Wars. Moi je suis fan de la licence. Des films et tout. Donc voilà quoi. Pour 1€ avec la notice et tout. Vraiment. En plus ces jeux ils ne sont vraiment pas griffés. Je regarde un petit peu. Ouais il y a quelques griffes. Sérieusement je ne sais pas si vous verrez. Quelques griffes. Mais c'est vraiment raisonnable. En plus pour 1€. Et ceci il cote dans les 20. Je vais regarder. Donc comme ça en vitesse. Alors je suis très content. Je continue mon tour. Et je tombe sur un monsieur qui vend une Playstation 1. Mais défoncé et catastrophique. Je vois le premier jeu c'est Halo in the Dark. Donc je l'avais déjà. Et je vois juste en dessous ce jeu. Ah ça fait très très plaisir de le retrouver. Je l'ai eu quand j'étais gamin. Donc voilà Legacy of Cain Soul River. Ça fait très très plaisir. Et en plus. Bon la boîte elle a un pet là. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a vraiment un gros pet. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je rachèterai des boîtes Playstation 1. À l'occasion. Et regardez en plus il est complet quoi. Et le jeu a deux griffes. Il a deux griffes. Pour des jeux Playstation. Ouais il a deux griffes. Excusez-moi mais j'ai tellement de jeux. J'en ai acheté 19 que je ne me souviens plus qu'il est griffé. Et qu'il ne l'est pas. Mais regardez avec sa notice et tout. Et alors je dis au monsieur combien vous en voulez. Il me dit 4 euros. Je dis 4 euros pour un jeu Playstation 1. C'est vraiment très cher. Je ne pourrais pas vous le prendre. Alors il me dit combien vous en voulez. Bah écoutez j'ai un euro dans ma poche. Et il m'a dit. Moi je voulais vendre l'ensemble. Il dit mais bon allez. C'est des vieux jeux. Donc je dis. Bah c'est à peu près ça. C'est un ou deux euros les jeux Playstation 1. Donc j'ai un euro dans ma poche. Et il m'a dit ok. Donc un petit Legacy of Kings Soul River. Pour un euro. Donc je suis très très content. Ça fait très plaisir. Surtout pour un euro. Un jeu comme ça. Donc après. Donc je fais. Le premier passage était fait dans ce petit village là. Je fais demi tour. Et je repasse. Alors là il y avait un jeune homme qui déballait des jeux. Et je vois. Je vois écrit Gamecube. Je me dis. Oh là là. Premier jeu Gamecube. Donc dedans. Il y avait. Turok Evolution. Que j'ai eu aussi. Donc je sais qu'il est bon. Je crois qu'il est un peu chaud. Il est dur. Et alors. Voilà. Il est dans un état. Le jeune homme m'a dit. Moi je les vends. Il m'a dit. J'ai une Gamecube. J'ai jamais joué avec les jeux. Et en effet. Les jeux sont états neuf. Donc comme neuf. Par contre celui-ci. Il y a deux fois la même jaquette dedans. Donc il a eu deux fois le jeu. Ou je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a deux fois la même jaquette. Je ne vais pas vous sortir tout. Mais bon voilà. Un petit Turok Evolution. Et je vous dirai combien j'ai eu le lot. Au début. Je lui ai dit. Combien vous vendez les jeux. Et il va demander à une demoiselle. Et c'était sa soeur. Je sais après. Et elle disait 4 euros. Je dis 4 euros. C'est vraiment très cher. Je lui ai dit. Je vous en donne 2 euros pièce. Il m'a dit. Ouais. Si tu sais m'en prendre 5 pour 10 euros. Et pour finir. Je lui en ai pris 8. Donc après. Il avait en Gamecube. C'est le Damage. Donc. Je ne connaissais pas ce jeu là. Je l'avais déjà vu. Je crois en Playstation 2. Si je me trompe. Et alors. Il est complet aussi. Donc. La notice en très bon état. Le jeu. Il n'a pas une griffe. Et voilà. Ça fait super plaisir. C'est mes 2 premiers jeux Gamecube. Trouvés en brocante. Et en plus. Voilà. 2 euros pièce. Donc. Ça. Ça va agrandir la collection Gamecube. Ouais. Ça va agrandir la collection Gamecube. Alors après. Je continue à fouiller. Et je vois de la Playstation 2. Et là. Je suis très content. Je remarque. Un petit. Maximo. Oh là 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 là. Ce jeu. Je peux vous dire. Que j'ai bien joué. Ma compagne aussi. Donc ma compagne était très contente. C'est un peu le goals and goals. Normalement. Je pense Maximo. Donc. Voilà. Fait par Capcom. Et franchement. Je suis très content. Il est dans un état. Plus que nickel. La notice. On dirait qu'elle est 9 de chez 9. Elle n'a pas un pet. Pas un pli. Donc. Ça fait vraiment très plaisir. Donc. J'ai tout négocié à 2 euros. Les 4 jeux pour 8 euros. Donc. Le Maximo à 2 euros. Ça fait. Super plaisir. Donc. Je me suis dit. Mais quelle bonne 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 brocante. Alors. En plus. Je continue à fouiller dans la caisse. Je vois du Getaway. Je vois du Driver. Bon. Je me dis. Ça. Ça viendra plus tard. Et après. Je tombe sur ça. Je crois que c'est une petite perle quand même. Il faut le faire. Il faut le trouver envie de grenier. Le Street Fighter Alpha Anthology. Enfin. Moi ce que j'adore. C'est qu'il y en a 5 dedans. Je pense. Il y a Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha 2. Street Fighter Alpha 2+. Street Fighter Alpha 3. Et alors. Game Fighter. Game Fighter. Peut-être. Ça. Je ne connaissais pas. C'est avec des petits personnages dessinés. Des Street Fighter. Donc. Et en plus. Il est complet. La notice. Elle est en très bon état. Enfin. Franchement. Le mec. Il m'a dit. J'ai eu toutes ces consoles là. Je n'ai jamais joué avec. C'est la première fois. Que je les mets en vente. Et voilà. Donc. Très content. Il n'a pas de griffes non plus. Le CD. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Il n'a vraiment pas de griffes. Donc. Voilà. Ces 4 jeux là. Donc. Ces 4 jeux aussi. Pour 8 euros. Donc. Je me dis. Ah. Là. Je suis vraiment au top. Au top. Au top. Pour 5 euros. Et je vois qu'elle a du PlayStation 1. Donc. J'arrive. Et je lui demande. Bonjour madame. Combien vous vendez le jeu PlayStation 1. Et elle me dit. 1 euro pièce. Donc. Je lui dis. Ça tombe tout juste. J'ai 2 euros. Donc. Je vais vous prendre les deux. Donc. J'ai pris. Kudzo. L'Empereur Megalo. Donc. Ça. Je ne connais pas. Il a l'air pas trop mal. Si jamais. Vous pouvez me dire en commentaire. Qu'est-ce qu'il vaut. Je n'ai pas encore le temps de le mettre dans la Play 3. Donc. Voilà. Je suis très content. En plus. La boîte est plutôt en bon état. Elle s'ouvre. Elle se ferme normalement. Donc. Ça. Ça fait super plaisir. Donc. Voilà. 1 euro. Et alors. Il y avait un jeu qui m'a fait très très plaisir. Ma compagne a beaucoup joué quand elle était gamine. Donc. C'est. Le Tarzan de Disney. Encore complet. Je vous jure. Je crois que j'ai vraiment eu encore de la chance. Sur cette brocante. J'en ai fait une. Sur Act. Donc. Le 3. Donc. Le samedi 3. Mais. J'ai rien trouvé grand chose. Donc. Je vais garder ça pour mon. Ma prochaine brocante. Donc. Si je trouve pas trop la semaine prochaine. Bah. Je l'ajouterai. Donc. C'est pour ça que c'est bien ma 4ème brocante. Mais ma 3ème n'est pas encore disponible. Donc. Voilà. Et le jeu est dans un état nickel. Donc. Je sais pas. Comme j'ai pas de. De zoom. Ou de focus. Je sais pas si vous montrez. S'ils sont griffés ou pas. Je sais pas si vous le voyez. Il y a quelques poussières. Mais ils sont pas griffés. Donc. Ils en prenaient soin. Mais ils ont pas beaucoup joué avec. Donc. Voilà. Tarzan. Sur PlayStation 1. 1 euro aussi. Donc. Voilà. Après. Donc. Je continue mon chemin. Et. Je retombe sur un monsieur que j'avais vu. Et. Là. Il avait mis un gros sac. Un gros sac tout blanc. Et. Je vais voir dans le sac. Et qu'est-ce que je vois. Des jeux oui. Oh là là. Vous allez voir les jeux oui que j'ai trouvés. Mais. Je les ai trouvés. Avant de vous les montrer. Je vais vous dire. L'anecdote. Je lui demande. Bonjour monsieur. Un très grand bien balèze. Je lui dis. Bonjour monsieur. Combien vous vendez les jeux oui. 7 euros pièce. Il me dit. Je lui dis. Oh là là. J'ai dit c'est cher. C'est cher. C'est cher. Je lui dis. Je lui dis. Franchement. Pour des jeux oui. Vous savez. On en trouve partout. Et tout plein. Je lui dis. Moi je. Si je vous en prends plusieurs. Vous me faites un prix. Il me dit. Si vous m'en prenez plein. Je vous les fais à 5 euros. Et alors. Au bout d'un moment. J'en avais trouvé. 6 ou 7 je crois. Bon. Il y en avait 2 dedans. Qui m'intéressaient moins. Je lui dis. Je vous prends les 7 pour 20 euros. Mais il m'a dit. Monsieur. A ce prix là. Non. Je ne l'ai fait pas. Il m'a dit. Au pire. Je peux vous faire. 5 jeux. Pour 20 euros. Ce qui fait 4 euros le jeu. Donc. 4 euros le jeu. Oui. J'étais très content. Donc. J'ai retrouvé. Un New Super Mario Bros. Oui. Bon. Ce sera pour l'échange. Parce que. Il est en bon état. Il est complet. Voilà. Il y avait même les points. La publicité. Je les ai récupérés. Pour le mettre dans le mien. Que j'avais trouvé à 2 euros. A ma deuxième. A ma deuxième brocante. Ou à ma première. Non. A la deuxième brocante. Donc. Voilà. Je suis très content. D'avoir retrouvé. Pour 4 euros. Je me suis dit. Je vais le prendre. C'est un jeu. Qui est encore. Je crois. 45 euros. Dremeland. 9. Donc. Je me suis dit. En occasion. Il y a un certain moment. De faire un bel échange. Ou de faire quelque chose. De bien. Avec ce jeu. Donc. Je me suis dit. Voilà. Je vais le prendre. Pour l'échange. Donc. Ça sera pour l'échange. J'ai déjà mis sur le net. Donc. Voilà. Après. Pour 4 euros. Toujours. J'ai trouvé. Rayman Origine. Très content. Surtout que j'avais trouvé. Le Rayman Legend en PS3. Donc. Voilà. Un petit Rayman Origine. En oui. En très bon état. Il est comme neuf. Je ne sais pas. Si un notice est en couleur. Oui. Je pense que. Non. C'est les publicités. Ouais. Un notice n'est pas en couleur. Et donc. Voilà. 4 euros. C'est vraiment hallucinant. Quand on voit les prix. Ou ils sont encore en magasin. Ou certains en trouvent encore. Donc. Le Rayman Origine. Pour 4 euros. Et attendez. Vous allez voir. J'ai du lourd. Après. Je me suis très content. Comme j'avais le Mario Kart Double Dash. Je me suis repris. Le Mario Kart Wii. Bon. C'est vrai que moi. Je l'avais revendu à l'époque. Mais je l'avais acheté 40 euros avec le volant. Et d'ailleurs. A mon avis. Ça doit être une édition avec le volant. Ne peut être vendu séparément. Il est marqué ici. Mais bon. Voilà. Pour 4 euros. Je l'ai repris. En plus. Je dis comme ça. J'aurais déjà les deux Mario Kart. Il ne manquera plus que celui de Wii. Celui de NES. Mais bon. Ça. C'est un peu plus cher. J'aurais quand même celui au dessus du Double Dash. Donc j'aurais le Mario Kart Wii. J'ai essayé d'avoir le Mario Kart Wii U. Si jamais il sort un bundle ou quoi. Je crois que je vais peut-être me prendre la Wii U. Donc voilà. Complet. Il y a même encore les points. Celui-là. J'ai dû bien le laver par contre. Parce que c'était à son petit garçon. Il y a même l'autocollant. Il y a même encore l'autocollant. Donc voilà. Le Mario Kart Wii. En très bon état. Pour 4 euros. Et alors là. On rentre dans du lourd. Parce que ce jeu. Il est encore à 35 ou 40 euros. Dremeland aussi. Donc du oui, du oui, du oui. Donc un petit Donkey Kong Country Returns. Pour 4 euros. Ça fait très plaisir. Complet encore. Je vous dis. J'ai trouvé 19 jeux. Complet. Avec les publicités. Les notices. Presque pas de griffes. Franchement. C'était vraiment une belle, belle brocante. Je suis revenu de mon sac. Bien rempli. J'ai regardé un petit sac en couleur. Et très belle notice en couleur. Je vais vous la montrer. Donc il y a même encore les points et les publicités. Ceux-là, ils sont grattés. Donc bon. C'est vraiment super. Voilà la notice en couleur. Voilà quoi. Vraiment. Voilà. Très belle notice. En plus. Et je vous jure. Il est encore à 35 ou 40 euros neuf. Donc je l'ai eu à 4 euros. Donc très, très content. Voilà. Hop. Belle petite notice. Franchement. J'étais très, très content. Je crois que c'est ma plus belle brocante. Même si j'avais déjà trouvé la Nintendo DS Lite à 16 euros. C'était vraiment un bon coup aussi. Mais ici. Attention. Je vous montre le dernier jeu Wii que j'ai trouvé à 4 euros. Et je crois qu'il y en a ceux qui vont se dire. Ah, il a de la chance. Donc j'ai trouvé le Kirby Adventure Wii. Et j'ai de la chance. Mais j'ai de la chance. Il est complet. Et il n'a pas une griffe. Ce jeu cote en occasion, souri B, entre 40 et 50 euros. Et voire même plus. J'ai vu des jeux. J'ai vu le jeu à 60 euros. Donc voilà quoi. J'ai fait ma brocante dimanche. Donc j'ai eu le temps d'aller sur internet. De voir un petit peu ce que ça valait. Bon ça je savais que Kirby l'avait trouvé. Je pense. Je ne sais plus à combien. Mais moi je l'ai eu à 4 euros quoi. Le Kirby Adventure Wii. Ça fait super plaisir. Il me tarde d'acheter la Wii pour pouvoir jouer avec mes jeux Wii. Et je vous jure, il n'a pas une griffe. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en tout cas, il n'a pas une griffe. J'essaie de le voir comme ça. Ce n'est pas très facile avec l'appareil photo. Voilà quoi. Le Kirby Adventure avec la notice. Les points non grattés. Les publicités. Donc voilà. J'étais vraiment sur un petit nuage quand je suis revenu. Donc ça fait super plaisir. Que dire de plus ? Avec une belle notice en couleur. Franchement. Elle n'est pas très grande. Au début je pensais qu'elle n'était pas dedans. J'ai eu peur. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé 19 jeux en brocante. J'en ai eu pour... Je ne sais même pas 45 euros. Je crois que c'est 42. J'ai fait le calcul. Ça me revenait à 2,20 euros. Voilà. Vous imaginez. Tous les jeux que je vous ai présentés. A 2,20 euros le jeu. Donc j'étais vraiment sur un petit nuage. Et avant de partir je m'arrête près d'une vendeuse. Et elle vendait un petit tigrou avec le pyjama et tout. Et je crois que c'est 14... Entre 10 et 14 euros. Je ne vais pas dire de bêtises. Je lui demande combien vous le vendez madame. C'est pour mon petit garçon. Elle m'a dit 1 euro. Et il y a encore des tickets sur l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Je suis refait. C'était vraiment une super brocante ce dimanche. Et voilà. Je suis très content. Tous les jeux m'ont revenu quasiment à 2,20 euros pièces. 2,20 euros, 2,30 euros pièces. Donc voilà. Je suis très content. Je vais vous dire un grand merci à tous ceux qui me regardent. A tous mes nouveaux abonnés. J'ai dépassé les 150 abonnés. Un grand merci à vous de me suivre. Et surtout je vais vous dire à la prochaine sur ma chaîne.